Bien, chers collègues, nous avons le plaisir à nouveau d'accueillir pour une audition ouverte à la presse Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Alors, monsieur le ministre, nous sommes d'autant plus heureux de votre présence cet après-midi que votre dernière audition remonte au 16 janvier dernier et portée sur la seule question du Mali. C'est votre agenda, évidemment, qui ne vous a pas permis de venir plus tôt devant nous, car nous connaissons votre disponibilité. Il y a eu, outre la gestion des crises internationales, de nombreux voyages qui vous ont pris beaucoup de temps dans des pays qui ne font pas tous l'actualité, mais qui ne sont pas moins importants que ceux que nous allons principalement évoquer aujourd'hui. Vous étiez en février en Inde avec le président de la République, puis en Amérique latine. C'est un continent, évidemment, qui ne doit pas être délaissé par notre diplomatie. Vous êtes allé au début de ce mois au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Turkmenistan, et ces déplacements... Vous j'ai attrapé la rue. Vous j'ai attrapé la rue. Ah bon ? Très bien, mais vous n'êtes pas le seul dans ce cas. En tout cas, ces déplacements ne vous ont pas empêché de participer au débat sur le Mali, qui s'est tenu le 27 février. Alors, nous souhaiterions que votre exposé introductif porte sur les principaux dossiers, évidemment, comme c'est l'usage. Évidemment, le Mali, qui demeure tout à fait au cœur de nos travaux, sur lesquels nous posons toujours les trois mêmes questions. La situation militaire, où en sommes-nous ? De la montée en puissance de la MISMA, est-ce que cela permet d'envisager un relais prochain de nos troupes ? Où en est-on du processus politique qui doit permettre, en principe, des élections au plus tard en juillet ? Est-ce que les forces politiques maliennes jouent le jeu convenablement ? Qu'en est-il du dialogue national ? Et puis, quelles perspectives de développement pour le Mali, sur lesquelles, évidemment, l'Union européenne devrait jouer un rôle majeur ? Alors, le Mali, puis la Syrie, bien sûr. Bilan terrible, là, de ces deux années de soulèvement et de répression féroce. La situation humanitaire est catastrophique, de plus en plus. Nous souhaiterions savoir si vous pensez que des évolutions sont possibles sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Où en est-on de la question, qui est posée avec de plus en plus d'insistance, de la levée ou de l'assouplissement de l'embargo sur les armes au niveau de l'Union européenne ? La position des Etats-Unis, vous avez reçu récemment, avec le Président de la République et vous-même, le secrétaire d'Etat John Kerry. La constitution d'un gouvernement provisoire a été repoussée. Quel est l'état de la coalition, selon vous, de la coalition nationale, de l'autorité de Moaz al-Khatib ? Il a fait des propositions intéressantes, mais qui ne sont pas concrétisées pour l'instant. Voilà pour la Syrie. Et puis, bien entendu, sur le printemps arabe en général, vous savez que nous y travaillons. Nous avons plusieurs missions sur les pays arabes. Des délégations de notre commission sont récemment rendues en Égypte et en Tunisie. En Tunisie, un nouveau gouvernement vient d'être constitué, autour de la Troïka, sans élargissement. Mais certaines demandes de l'opposition, en particulier de voir les ministères régaliens plus détenus par Renardin, ont été satisfaites. Il reste que, depuis l'assassinat Choukri Belaïd, la situation reste extrêmement tendue. Évidemment, suscite beaucoup d'inquiétudes qui nous ont été exprimées par beaucoup de responsables politiques et par la société civile. En Égypte, multiplication des incidents violents. Une situation, semble-t-il, voisine ou comparable à de l'anarchie, avec un effondrement de l'autorité sur tous les plans. Bref, beaucoup d'inquiétudes sur la situation dans ces deux pays et puis sur les processus de transition démocratique en général, que, bien entendu, il faut soutenir. Nous souhaitons le succès. Mais ce n'est pas facile parce qu'il faut naviguer entre les deux écueils bien connus, de la non-ingérence, évidemment, et en même temps de la vigilance nécessaire par rapport à des dérives constatées ou toujours possibles. Enfin, l'Iran, évidemment, toujours alarmant, c'est l'Iran qui est le principal soutien du régime syrien, qui fournit des armes, nous le savons, qui viole donc l'embargo, poursuit sa politique nucléaire. Le dernier rapport de l'AIEA est à cet égard évidemment très inquiétant aussi. Une nouvelle oeuvre de négociation, semble-t-il, a été présentée par le groupe des 6, 5 plus 5 ou 3 plus 3, je ne sais pas comment le qualifier, qui contiendrait des propositions nouvelles, qui pourraient peut-être amener l'Iran à une attitude un peu plus souple. Est-ce que vous pourriez nous dire quel serait le contenu de ces propositions et les réactions des acteurs ? Puisque nous avons vu ce matin dans la presse que Shimon Peres, qui pourtant est extrêmement, l'un des plus modérés en Israël, sur cette question, estime que les lignes rouges sont en voie d'être atteintes. Voilà, Jominique a besoin des principales questions, bien entendu. Il y en aura sûrement beaucoup d'autres de la part de mes collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à chacune et à chacun d'avoir la gentillesse de m'accueillir. Combien de temps voulez-vous que je parle ? Dites-moi. 20 minutes ? 20-25 minutes ? Ou qu'on passe directement aux questions et que je... Peut-être... Écoutez, sous réserve, bien sûr, de ce que vous déciderez, ce serait peut-être bien qu'on passe aux questions. les questions portant, j'imagine, sur ces quatre sujets, parce que sinon, je risque de me répéter. Je n'ose même pas envisager de me contredire, mais de me répéter. Donc je pense qu'il faudrait mieux avoir les questions. Ensuite, vous me direz combien de temps je peux avoir pour l'ensemble, si ça vous va. Très bien. Pas d'objection ? Parfait. Alors nous y allons, dans l'ordre auquel je les ai reçus. Serge Alquin. Merci, Madame la Présidente. Je suis un peu confus parce que j'avais prévu de poser une question que vous n'avez pas mentionnée, du moins je n'ai pas entendue, dans le menu du jour. Alors, c'est avec votre autorisation et celle du ministre que je voudrais vous questionner, M. le ministre, sur la question des relations israélo-palestiniennes. Les élections viennent d'avoir lieu en Israël. M. Netanyahou est vraisemblablement reconduit dans une majorité plus fragile, pas encore constituée, et avec un gouvernement qui ne l'est pas non plus. Il a même obtenu un délai de 15 jours supplémentaires pour le constituer, dans la difficulté qu'est la sienne. Il semblerait, on dit à la Knesset, que Mme Lévy pourrait avoir un portefeuille dédié à la reprise des négociations israélo-palestiniennes. On dit aussi que l'ancien dirigeant du Shinbeth, qui était extrêmement critique à l'égard de la politique du tout sécuritaire, et qui n'a épargné que l'ancien Premier ministre Iqzakrabine, comme ayant eu, lui, une politique de stratégie et de long terme, pourrait entrer au gouvernement. Ce sont des signes intéressants. Du côté palestinien, les correspondants que j'ai à Ramallah et à Gaza me disent, lors des espoirs, à l'heure actuelle, la souveraineté palestinienne en Cisjordanie est très contestée. Il faut l'autorisation des autorités israéliennes pour faire une route, par exemple. La question de la vente des produits agricoles des colonies à l'étranger pose problème, vous le savez bien. Et puis c'est surtout deux questions. Les colonies et les prisonniers politiques. Les colonies, j'ai eu la surprise et le bonheur d'entendre la représentante de l'Union Européenne exprimer un avis un peu plus rehaussé sur l'exigence des deux États et le risque que la colonisation faisait courir à cette perspective. Très bien, dont acte. Mais en même temps, du côté des prisonniers, 17 prisonniers membres du Conseil législatif palestinien, ça l'empêche de travailler, évidemment. Et puis c'est, je crois, 17 ou 1800 prisonniers hommes, femmes et enfants, contrairement aux conventions de Genève. Les correspondants que j'ai me disent, nous n'avons plus d'espoir dans la politique américaine, même si le secrétaire d'État à la Défense, celui aux affaires étrangères, le directeur du Pentagone ont changé, on sait bien que la majorité que n'a pas M. Netanyahou à la Knesset, il l'a davantage au Congrès américain. Donc il y a peu d'espoir dans ce côté-là. Nous ne comptons plus que sur l'Europe, et particulièrement en Europe, sur la France, pour faire bouger les lignes. Comment pouvez-vous espérer faire bouger les lignes dans le contexte que je viens de rappeler ? Merci, M. le ministre. Merci, Serge. Axel Poniatowski. Merci, Mme la Présidente. Alors, M. le ministre, ma question est parfaitement dans le menu, puisqu'il s'agit du Mali. Je dois dire que cet après-midi, je suis heureux de vous entendre, parce qu'on entend un petit peu plus votre collègue de la Défense, Jean-Yves Le Drian, que vous-même sur ce sujet, et en particulier sur les aspects politiques. Alors, ma question est sans aucune polémique. On a vite fait d'être attaqué de polémiques, mais je pense qu'on est dans notre rôle de commissaire, n'est-ce pas, des affaires étrangères, de vous poser toutes les questions en transparence. Alors, première question, que se passe-t-il dans votre ministère ? C'est la presse... Non, mais la presse, elle a fait part des mutations, enfin, entre guillemets, des mutations accélérées auxquelles vous auriez procédé ces jours derniers, s'agissant de M. Paganon, de M. Bigot, de Mme Barbier. En plus, dans un timing parfaitement concordant, c'était des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui travaillaient en particulier sur les sujets du Bali et du Sahel. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ces décisions de mutation, n'est-ce pas, s'agissant de ces trois hauts fonctionnaires ? D'une façon plus générale sur le Mali, on entend beaucoup, comme je le disais, votre collègue de la Défense, c'est parfaitement normal de l'entendre sur tous les sujets militaires, de situations militaires, d'opérations militaires. Je trouve que nous l'entendons aussi beaucoup sur les aspects d'appréciation de la situation politique locale. Il me semble que ce sont tout de même plus des sujets qui vous reviennent sur des aspects de projection politique du Mali et des pays voisins dans le futur. Moi, je souhaiterais d'abord savoir pourquoi vous êtes beaucoup plus discret qu'il ne l'est sur ce sujet-là. Et finalement, est-ce que vous êtes en parfaite concordance de vue avec lui et que vous partagez son absolu optimisme sur ce sujet tout de même extrêmement sérieux ? Sur quel sujet exactement ? Le sujet malien. Ah oui, en général. En général et sur le futur, n'est-ce pas ? On nous annonce que finalement les opérations vont se terminer d'ici quatre jours, trois semaines maximales, que la situation sera parfaitement sous contrôle, qu'il va y avoir toute une phase démocratique et d'élections qui vont se produire. Enfin bon, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Avis Assouli. Merci, Madame la Présidente. Moi, c'est sur la Syrie, Monsieur le Ministre. Bon, il y a quelques jours, il y a eu un enlèvement de 21 casques bleus heureusement libérés depuis. Chaque jour amène son lot de malheurs, des morts, femmes, enfants et les civils. Évidemment, la Chine, la Russie bloquent toujours. Et j'aurais voulu savoir, Monsieur le Ministre, depuis le temps qu'on entend un départ du Président Assad, quelle est votre vision actuelle sur ce dossier qui perdure et qui va peut-être continuer. Mais vous allez nous donner quelques idées. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Jean Glavani. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, trois questions rapides. La première, sur le Mali, nous avons eu, il y a une quinzaine de juin, un débat à la fois fort intéressant et innovateur, même s'il a commencé dans la solennité avec une centaine de députés, qui s'est terminé avec trois députés en séance un peu plus tard dans la soirée. Je voudrais juste vous demander si, au titre du contrôle parlementaire, vous pourriez nous aider à obtenir du gouvernement, la prochaine fois que nous nous soumettrions à un contrôle de ce type, des méthodes un peu plus modernes et un peu plus didactiques. Il n'y a pas besoin forcément de solennité. Il y a surtout besoin d'échanges. Voilà. Premier point. Deuxième point sur la Tunisie. Il y a donc un nouveau gouvernement, comme la Présidente nous l'a rappelé à l'instant, la Troïka est toujours en place. Mais en même temps, Narda, le parti des frères musulmans le plus important de la majorité, a renoncé, semble-t-il, en tout cas dans l'affichage, aux trois ministères régaliens, qui étaient l'exigence des partis d'opposition, en même temps que le gouvernement aurait décidé la dissolution de la Ligue de protection de la Révolution, qui est une espèce de milice qui avait fait des sexations très dommages. Je voulais savoir quel jugement vous portez sur cette nouveauté politique dans le paysage politique tunisien. Troisième question, pour reprendre un peu la balle au bond de ce que a dit notre collègue Serge Janquin à propos du Moyen-Orient. Nous avons appris ces jours derniers qu'Israël, à la demande des colons en Palestine, avait mis en place un service de bus réservé aux Palestiniens, de sorte que les colons dans ces bus ne soient pas gênés par les Palestiniens. Je voulais savoir si ce type de pratique ségrégationniste s'apparentait ou pas à l'apartheid. Merci. Nicole Hamelin. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je reviens sur la Syrie. A un double niveau, le récent Conseil des ministres a évoqué la question de l'embargo. Je voudrais connaître exactement les possibilités de retrouver une forme d'unité européenne, si c'est possible, sur un sujet aussi grave. Et à défaut d'unité sur les questions d'embargo, est-ce qu'on peut imaginer une unité un peu plus forte sur le plan politique ? L'Akmar Brahimi a évoqué le rôle essentiel que pourrait jouer l'Europe. Quelle est votre vision à cet égard ? Car nous assistons à une tragédie absolument effroyable, notamment vis-à-vis des populations civiles, vis-à-vis des réfugiés. Et nous avons vraiment le sentiment d'une impuissance tout à fait inadmissible. Et quelles sont, à votre avis, les possibilités que nous pourrions avoir au plan européen pour répondre d'une manière, encore une fois, soit politique, soit en termes relativement à l'embargo, et d'une manière, encore une fois, un peu plus cohérente à cette situation très douloureuse ? Merci. Merci, Jean-Pierre Dufault, pour clore cette première série, mais il y en aura une seconde. Deux questions qui se rapprochent. Actuellement, nous sommes sollicités par des associations CURS, qui sont particulièrement mobilisées depuis l'assassinat, le 9 janvier 2013, de trois militantes à Paris. Cette mobilisation coïncide en plus avec l'approche du nouvel an kurde, qui se manifeste chaque année, le 21 mars, et qui, cette année, je pense, aura lieu, en fait, un samedi, le 28 mars. Mais nous avons noté une recrudescence de cette présence. De même que vont commencer la mobilisation des associations arméniennes, toujours à propos du même dossier du génocide. Il y a là quelques convergences qui nous font dire qu'à nouveau, nous reprendrons ces questions relatives à ces ethnies et la Turquie. Quelle est votre point de vue sur cette question ? Est-ce une préoccupation ? Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord, merci beaucoup de vos questions diverses, informées, pertinentes. Et, Madame la Présidente, je tiens à dire que je suis vraiment à la disposition de la Commission. Bien sûr, il y a les déplacements, et ils sont nombreux, puisque j'en suis à mon neuvième tour du monde. Mais, en même temps, je pense tout à fait essentiel d'être à la disposition du Parlement, ces deux chambres, sans oublier le Parlement européen. Et puis, il y a les débats. Et, M. Glamani a fait allusion à un débat qui nous a réuni il y a quelques jours, qui était dans son contenu, enfin, moi, je l'ai trouvé ainsi très intéressant, mais, malheureusement, qui n'a pas recueilli beaucoup d'intérêts auprès des collègues. Je ne sais pas quelle est la bonne forme que vous voudrez lui donner. Là, c'était assez... Pourtant, normalement, c'était assez vivant, puisqu'il y avait une déclaration initiale. Et ensuite, c'était des questions. C'était assez rapide. Et puis, finalement, au fur et à mesure que la séance s'est déroulée, il y avait de moins en moins de personnes. En tout cas, moi, je suis extrêmement ouvert à toute suggestion que vous pourrez faire. Bien évidemment, c'est au Parlement qui appartient de décider les formes de son contrôle. Mais j'y suis totalement ouvert. Alors, je vais commencer peut-être par des sujets qui n'étaient pas dans les 4 ou 5 questions principales, mais qui sont néanmoins des questions principales. Au sujet du conflit israélo-palestinien. Alors, je ne sais pas quelle va être la composition du gouvernement. Il se trouve que Shimon Peres était à Paris ces derniers jours. J'ai eu l'occasion de le voir deux fois. Donc, nous avons discuté de cela. Mais lui est président. Et ce n'est pas lui qui compose le gouvernement proprement dit. Bon, effectivement, nous avons l'information que Tipi Livni devait s'occuper de la question des discussions avec les Palestiniens. Mais tant qu'un gouvernement n'est pas totalement constitué, vous savez, je crois qu'il est un peu trop tôt pour tirer des conséquences. Ce que je peux vous dire, c'est à la fois ce que j'ai retiré de mes conversations avec John Kerry. Ça, c'est un point. Deuxièmement, ce que je ressens de la position israélienne et palestinienne. Et troisièmement, ce que nous voulons faire, nous, les Français. En ce qui concerne la visite de John Kerry, qui a été une visite extrêmement chaleureuse et fructueuse. Nous avons là vraiment un secrétaire d'État extrêmement expérimenté, qui a une très bonne connaissance des questions européennes, des questions françaises aussi. Et qui, je ne veux pas le compromettre en disant cela, mais a une vision qui est une vision internationale très, très large et qui, tout en défendant, bien sûr, les intérêts des États-Unis, n'est pas lointaine de ce que nous pensons à beaucoup d'égards. Donc, nous avons discuté des principales questions et en particulier de cette question israélo-palestinienne où, si j'ai bien compris l'intention des Américains, d'abord, il va y avoir une visite du président Obama d'ici quelques semaines qui n'aura pas été précédée de proposition de la part des États-Unis, qui est faite normalement pour écouter les uns et les autres. Bon, John Kerry lui-même, du coup, ne se rendant pas auparavant là-bas. Et, de ce qu'a dit le secrétaire d'État américain, après cette visite, la partie américaine veut s'engager vraiment dans la hiérarchie de ses priorités. C'est une priorité très importante pour essayer de favoriser une solution dans l'esprit des deux États. Nous avons discuté, si c'est le cas, à ce qui pourrait être le rôle de l'Europe, le rôle des États-Unis, le rôle des uns, le rôle des autres. Et nous sommes convenus qu'une fois que ce déplacement aurait eu lieu, et à partir de nos propres analyses, nous confronterions quelles sont les actions nécessaires des uns et des autres pour essayer, si c'est possible, si ce n'est pas si c'est possible, d'avancer ensemble. En ayant à l'esprit un même diagnostic, c'est qu'il y a, comme on dit dans un horrible anglicisme, une fenêtre d'opportunité qui ne va pas être très longue. Parce que quand on regarde à la fois le développement souvent chaotique des révolutions des printemps arabes, quand d'autre part, on voit un certain affaiblissement, vous y avez fait allusion, peut-être, du FATA par rapport au Hamas, lorsqu'on voit un État de l'opinion, un Israël, qui ne s'est quand même pas mobilisé sur les questions israélo-palestiniennes pendant la campagne électorale. On ne peut pas dire que c'était au centre du tout de leurs préoccupations. Et puis, quand on voit l'État de la région, sans compter, bien sûr, le problème syrien, les conséquences que ça peut avoir sur le Liban, donc sur Israël, je laisse de côté même l'affaire iranienne, il y a là, je ne dis pas que c'est la mère de tous les conflits, mais c'est un conflit absolument central. Et donc, les Américains, d'après ce que j'ai compris, veulent se mobiliser. Alors, du côté israélien, il y a, d'après ce que m'a dit le président Pérez, eu une volonté d'aborder les questions, franchement, totalement. Je n'ai pas eu de contact au cours des dernières semaines avec Bibi Netanyahou, mais l'ambassadeur était ici dans le cadre d'un visite de Chimone Pérez et il nous a rendu compte de la façon dont les choses évoluaient. Je pense que le gouvernement est désireux aussi, lui aussi, de traiter ces questions. et dans la mesure où il le sera, évidemment, nous serons bien évidemment très, très au soutien de ce traitement dès lors que ce traitement respecte la solution des deux États, ne nous met pas devant le fait accompli permanent avec la question de la colonisation et ouvre vraiment un dialogue avec les Palestiniens. Du côté palestinien, là aussi, contact avec le FATAR qui, dans notre analyse, est une organisation et en particulier son leader avec laquelle on peut parfaitement discuter et qui sont prêts à discuter, nous avons très bonnes relations avec eux. Nous avons envisagé que le moment venu, si c'était nécessaire, un certain nombre de réunions internationales puissent avoir lieu à Paris, nous l'avons proposé. donc nous sommes au contact avec les différents protagonistes. J'ajouterais un autre protagoniste, pas du tout à mettre sur le même plan, mais qu'il faut avoir dans l'arrière-fond de son esprit lorsqu'on traite ces sujets. Je ne serai pas plus long qu'en le citant, c'est la Jordanie qui joue un rôle extrêmement important dans tout cela, qui est très durement touchée par l'affaire syrienne, puisque vous avez actuellement plus de 20% de la population jordanienne qui proposait de réfugiés syriens, sans compter les autres réfugiés que ce pays, qui n'est pas économiquement une grande force, a déjà accueilli. Et donc, nous sommes au contact très fréquent, même s'ils ne sont pas publics ou spectaculaires, avec le roi de Jordanie, parce que nous pensons que c'est un élément qui, dans toute cette région du monde, peut apporter des éléments utiles. Donc, la France essaiera, dans les semaines qui viennent, de faire progresser les choses sur ces lignes traditionnelles, solution des deux États, garantie de la sécurité d'Israël, refus de la colonisation. Alors, vous me posez la question sur les bus qui étaient réservés, je n'ai pas eu connaissance personnellement de cela, mais, il est évident que nous, ce que nous souhaitons, c'est tout ce qui peut rassembler, et pas tout ce qui peut diviser. Ça, c'est une constante de la position française. française. Quant à la question des prisonniers politiques, là aussi, nous avons pris une position traditionnellement, je dois recevoir d'ailleurs madame dans quelques temps. Bon, nous sommes sur la ligne traditionnelle des positions françaises et nous serons actifs pour promouvoir une solution. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'en viens aux questions qui concernent le Mali. Alors, par rapport à la remarque de M. Glavani, je la fais bien, donc, si vous avez des idées qui nécessitent notre présence active selon telle ou telle modalité, vraiment, n'hésitez pas à nous en faire part parce que, d'abord, nous considérons comme non seulement normal, mais utile que le Parlement exerce son contrôle. L'autre jour, je crois que c'était avec M. Lelouch que nous avions un échange, même s'il était un peu vif, cet échange entre personnes qui se respectent, il est parfaitement normal que, même s'il y a dans l'immense majorité de l'opinion et des forces politiques un accord sur les grandes lignes de ce que nous faisons au Mali, parfaitement normal que vous posiez des questions. Vous soyez d'ailleurs dans la majorité ou dans l'opposition. Et nous-mêmes, ces questions, nous les posons et nous essayons d'y répondre. Donc, alors, il faut trouver des formes pour faire vivre tout ça, parce que, mais c'est une question qui ne concerne malheureusement pas seulement le Mali, mais l'ensemble des sujets que traite la représentation nationale. Alors, plusieurs questions sur le Mali. Bon, d'abord, la question principale, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on en est ? Bon, je dis les choses en quelques mots et j'avais l'impression d'ailleurs que je m'exprimais assez fréquemment sur ce sujet sans lasser l'opinion, mais peut-être ne le fâche pas assez, dans ce cas-là, j'essaierai de le faire davantage. J'ai dit que quand on s'intéresse aux questions du Mali, il faut toujours avoir trois aspects présents à l'esprit, l'aspect sécuritaire, l'aspect démocratique et l'aspect développement. Bon, cette présentation que j'avais faite depuis le début, je crois que maintenant tout le monde a à l'esprit. Sur la question du développement, nous avons deux rendez-vous qui sont devant nous, un rendez-vous auquel certains d'entre vous vont participer qui est le 19 mars, qui est lieu à Lyon, puisque nous avons mis sur pied une conférence des collectivités territoriales qui sont en lien avec les collectivités du Mali. Il y en a beaucoup et nous les réunissons. Quand je dis nous, c'est la région Rhône-Alpes qui, très gentiment, abrite cela, mais j'ai invité mon collègue ministre des Affaires étrangères malien, qui est le ministre Koulibaly, que certains d'entre vous connaissent. Il y a beaucoup de Koulibaly, mais c'est un homme très bien, vous l'avez auditionné, il connaît très bien les sujets, et donc il va venir, beaucoup d'autres interviendront, et ce sera une manière concrète de voir certains aspects du développement. Deuxièmement, d'une manière beaucoup plus ample, il y aura, au mois de mai, nous sommes en train de la préparer, une conférence co-présidée par le président français et par le président Barroso, donc à la fois présidence France et Union européenne, au niveau européen, sur tout ce qui est politique de développement et donateur en direction du Mali. Nous sommes en train de préparer cela, les services de Bruxelles y travaillent, en liésant avec nous, et ça devrait permettre d'avoir une certaine avancée sur le développement. Voilà la partie développement. Après, je reviens à la question sécuritaire. D'abord, ne soyez pas inquiet ou, si vous le voulez, soyez au contraire politiquement inquiet. Nous entendons parfaitement sur tous ces sujets avec à la fois le président de la République et avec mon collègue Jean-Yves Le Drian. Je ne vais pas dire que c'est cette entente extrêmement précise qui a assuré le succès de l'opération Mali, mais elle y contribue quand même. Quand je compare avec quelques épisodes que j'ai en tête alors que ce n'était pas ce gouvernement qui était aux affaires. Nous travaillons donc très étroitement ensemble. De quelle manière ? Nous échangeons en permanence d'informations, nous téléphonons deux fois par jour. Lorsqu'il y a des décisions importantes à prendre, le président de la République réunit des conseils de défense à l'Elysée où sont présents évidemment le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur qui est concerné, même si c'est une façon décalée, mais qui est concerné aussi, et puis les chefs des armées, et puis lorsque cela est nécessaire, quelques autres chefs d'administration. Et à l'issue de ces conseils, des décisions sont prises et aussi bien M. Le Drian et moi-même sommes chargés de leur application. Et les choses se passent très bien ainsi. Voilà comment les choses se présentent. Alors, du point de vue sécuritaire, et donc que M. Le Drian s'exprime ou que moi-même je m'exprime, chacun a son style, mais sur le fond, sauf si vous avez des interrogations particulières, auquel cas je répondrai, j'ai l'impression que nous sommes je sais que nous sommes parfaitement à l'unisson. Sur le plan sécuritaire, donc, il y a l'opération, disons, pour faire rapide Adrard et Zifhoras, on a compris de quoi il s'agissait, vous connaissez maintenant le terrain, extrêmement difficile, il y a un travail remarquable qui a été fait, à la fois par les Français et par les Tchadiens, nous avons eu quelques pertes, toujours trop nombreuses, dans cette opération, et les Tchadiens aussi, des pertes plus nombreuses, mais nous avons infligé des pertes extrêmement sévères au groupe terroriste qui était en face, nous avons découvert beaucoup, beaucoup d'armement, le chef d'état-major a pu parler, je crois que son expression était heureuse, d'un système industriel de terrorisme, et qui était bien au-delà de ce qui était en misage, puisque visiblement, il y avait des ravifications avec beaucoup d'autres pays d'Afrique, je vous l'avais dit d'ailleurs, je crois que je vous avais dit que d'après nos informations que nous avions avant, il y avait des éléments de Boko Haram qui étaient formés au Mali, nous avons eu confirmation de tout cela, et donc, cette opération de démantèlement des groupes terroristes dans la drarre des Iforas, et dans un certain nombre de Valais, est en train d'être menée de manière très systématique, c'est particulièrement difficile aujourd'hui, d'abord parce qu'il commence vers très chaud là-bas, ce qui à la fois pour les hommes est très pénible, et puis diminue la capacité de l'emport des hélicoptères, donc c'est quelque chose de très complexe, mais le travail, si je puis dire, est fait d'une manière tout à fait remarquable. Il y a eu à Gao, deuxième front, qui lui ne concerne pas Acme, Acme, la drarre des Iforas c'est essentiellement Acme, mais qui concerne le Moujao, alors là on a affaire à des narcoterroristes, la dimension narco étant extrêmement présente, et où ces éléments, sont plus nombreux que ce qui avait été envisagé à un certain moment, et font soit des opérations suicides, soit des opérations bien préparées, et donc ça signifie que nous-mêmes, et certaines forces africaines qui sont avec nous, nous devons vraiment cadrer cela, parce que c'est une zone de résistance qui est quand même assez difficile. Il peut y avoir alors telle ou telle autre zone qui doit être surveillée, en particulier les zones forestières qui se trouvent à l'ouest, mais les villes, elles, continuent à être tenues par nous, et il n'y a pas de risque. Simplement, le problème, et je réponds ainsi à quelque chose qui a été, une question qui a été soulevée, c'est qu'il faut effectivement que les forces de la MISMA prennent le relais, certaines le font, d'autres pas encore suffisamment, alors la question c'est est-ce que c'est manque d'équipement, manque de formation, enfin vous connaissez tout cela, mais je dois dire que les forces qui s'occupent de cela, aussi bien le général de Saint-Quentin qui s'en occupe pour notre compte, que le général nigérian qui est chargé de la direction de la MISMA, font un travail excellent, et les dates qui ont été données, que d'ailleurs, je crois avoir été le premier à donner, ce qui m'avait été, à l'époque, remarque, il n'était pas toujours avec un même, on avait dit mais alors quoi, le ministre, des affaires étrangères, il connaît les choses, mais nous délibérons de tout cela ensemble, après le mode d'expression ça peut être l'un ou l'autre, bon, et donc, il pourra y avoir, début, faisons bien l'attention, début d'un certain rentrée au mois d'avril, ces choses se passent comme prévues, ce qui ne veut absolument pas dire que les troupes françaises vont partir du jour au lendemain, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises interprétations, mais nous insistons, que ce soit le président de la République, notre ami Le Drian ou moi-même, sur le fait que, pour reprendre une expression que nous avons, avant d'ailleurs, labellisée, les troupes françaises n'ont pas vocation à rester éternement au Mali, il faut que ce soit bien clair là-dessus, nous faisons le travail que nous devons faire, mais nous le faisons en contact, puis en succession par rapport aux troupes africaines, nous continuerons à être présents de manière ou d'une autre à l'intérieur de l'opération de matière de la paix, je vous en parlais dans un instant, mais nous ne serons pas là de toute éternité, donc les choses sont bien claires. Voilà sur le plan sécuritaire. Alors en ce qui concerne le UTM, je vais être complet, j'anticipe ainsi peut-être sur certaines questions qui seront posées, alors ça, c'est ce qui revient à l'Europe, l'Europe, comme vous le savez, a accepté en tant que telle d'assurer la formation des troupes planiliennes, et c'est un général français, encore un, un général Le Cointe, qui, qui dirige cette opération, qui est un militaire de grande qualité, il y a donc un certain nombre de forces, environ 250, qui sont prévues pour la formation, et à peu près le même nombre qui est prévu pour la couverture de forces, parce qu'il faut de la protection. Et nous en avons encore discuté hier, parce qu'il y avait une réunion du Conseil d'affaires étrangères à Bruxelles, et les opérations se mettent en route, c'est quelque chose qui va durer plus longtemps, qui va durer six mois, par plusieurs phases, mais qui devrait permettre d'avoir une armée malienne bien informée, équipée, etc. Bon, voilà sur le plan sécuritaire. J'ajoute, pour être complet, que, comme vous en avez le souvenir, nous allons passer du cadre actuel, le cadre actuel, c'est à la fois la résolution 2085, et l'appel lancé par le président malien, au président français, sur la base de l'article 51 de la Charte. Nous allons passer à un nouveau dispositif diplomatique, si je peux dire, politique, qui est accepté par tous les membres du Conseil de sécurité, qui s'appelle l'opération de maintien de la paix, ou qui, probablement, devrait pouvoir être votée au mois d'avril et appliquée deux mois plus tard, parce qu'il faut un temps entre le moment où on vote et le moment où les organisations sont sur le terrain, qui sera, du même coup, à la fois chapeautée par l'ONU, financée par les Nations Unies, qui, évidemment, a un certain nombre de conséquences en ce qui nous concerne, et qui permettra, non pas du tout, comme on l'a dit parfois, d'avoir une force d'interposition, puisqu'il n'y a pas là des parties en guerre, mais une force de sécurisation qui reprendra les éléments de la MISMA, ce que les Anglais appellent la FISMA, les Américains appellent la FISMA, et qui pourra l'étendre à d'autres, puisqu'il pourrait y avoir, évidemment, d'autres catégories de troupes que les troupes africaines. Voilà sur l'aspect sécuritaire. si je peux dire. Quant au dernier élément très important, l'aspect politique, alors là, deux ou trois notations importantes. D'abord, nous avons eu l'occasion de rappeler, je l'ai fait moi-même, je ne rends pas public tout ce que je fais tous les jours, ça c'est le rôle de la diplomatie, nous avons eu l'occasion de rappeler aux autorités maliennes qu'il y avait parallèlement l'engagement de sécurité que nous prenions, une feuille de route démocratique qui était prévue. L'Assemblée malienne, dans sa sagesse, a adopté cette feuille de route, alors après, il faut l'appliquer. Elle comprend en particulier deux dispositions, la première, qui est la création d'une commission qui s'appelle Dialogue et Réconciliation, qui devait être mise sur pied avant la fin février et qui n'a été décidé que il y a quelques jours, deux ou trois jours, mais on n'est pas huit jours près, et qui sera composée d'éléments du Nord, du Sud, des différentes régions, des différentes ethnies, et qui pourra s'adjoindre de nouveaux membres et cette commission, comme l'indique son nom, a pour charge d'engager le dialogue et la réconciliation entre les différents groupes du Mali. Sa tâche n'est pas facile, mais elle est indispensable parce qu'il est évident qu'il existe depuis trop longtemps un Mali, un antagonisme entre les différentes ethnies, entre les différents groupes, et qu'il faut s'attacher à réduire cet antagonisme. Ce n'est pas nous de l'extérieur qui devons le faire, mais ce sont les autorités actuelles et les futures autorités du Mali qui devront le faire. Et puis, il y a la question sur laquelle vous avez raison de m'interroger, sur laquelle il faut insister et peut-être davantage que nous l'avons fait. Et là, les différents groupes politiques français peuvent, sans ingérence, travailler en ce sens auprès des formations politiques maliennes. Il est tout à fait essentiel que le vote ait lieu pour l'élection présidentielle et ce n'est pas par hasard que la feuille de route a fixé tout cela au mois de juillet, fin juillet. Pourquoi juillet ? Parce que, pour des raisons climatiques, si on n'est pas juillet, début août, enfin bon, à ce moment-là, avec la saison des pluies, on est reporté beaucoup plus loin, ce qui pose un problème d'abord de légitimité, parce que ça fait quand même un certain temps qu'il n'y a pas eu d'élection directe, et puis nous empêcherait d'avancer suffisamment, puisqu'on va avancer encore plus avec, je dirais, les autorités qui seront issues du suffrage universel. Simplement, j'ai envoyé l'autre jour sur place une mission pour vérifier ce point, qui a fait un travail excellent, qui nous explique que techniquement c'est parfaitement possible, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut que les formations politiques maliennes elles-mêmes se mettent petit à petit en campagne. Les campagnes là-bas durent un mois, mais nous savons en plus la liste de tous ceux qui ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles, puisque, comme vous le rappelez sans doute, il y a une décision disant tous ceux qui ont participé au gouvernement de transition ne peuvent pas se présenter, mais il faut aussi qu'il y ait des gens qui se présentent, parce que s'il y a une élection, bon, et donc il faut que les formations politiques, alors il y a à côté les listes électorales, etc., et tout ça, le travail a été vérifié, donc il est tout à fait à la portée des autorités maliennes, qui sont aidées d'ailleurs par les autorités européennes et par d'autres, mais il faut aussi que les formations politiques maliennes se mettent dans l'esprit qu'au mois de juillet, effectivement, on vote. Bon, on vote au nord, on vote au sud, on vote partout. Alors, on dira, oui, mais comment est-ce qu'on va pouvoir voter au nord alors que le nord n'est pas totalement dans la drarre des ifhoras, etc. Bon, évidemment, ces élections ne sont peut-être pas exactement les mêmes, on prend cette comparaison, pour ne pas prendre un pays qui fait partie actuellement de l'Europe que les élections suisses, mais ces élections devront être et pourront être parfaitement démocratiques, surveillées, il y a une tradition d'élections là-bas. En tout cas, il est essentiel qu'on ne laisse pas passer ces délais et vous pouvez, dans la diversité de vos formations politiques, qui êtes probablement en contact avec des formations politiques maliennes, dire, mesdames et messieurs, au mois de juillet, il faut voter et donc vous avez à vous préparer. Voilà l'essentiel que je veux dire. Alors, par rapport à ça, vous m'avez aussi posé une question sur les décisions que j'ai prises d'administration de ma maison. Bon, c'est un peu mélangé tout ça. En ce qui concerne l'ancienne directrice d'Afrique, elle a été nommée ambassadrice en Afrique du Sud, c'est un poste extrêmement important. Je signale à cette commission qui peut-être ne le sait pas que sur les ambassadeurs que nous avons nommés, que j'ai proposés à nomination au Conseil des ministres, 40% de ces ambassadeurs sont des femmes. Ce qui est évidemment sans commune mesure avec la situation actuelle, nous avons 14% de femmes. Bon, et je signale... Pardon ? Oui, positivement. Mais, je signale en passant, d'abord, c'est une volonté que ce gouvernement a et en particulier le titulaire du ministère des Affaires étrangères, c'est-à-dire moi-même, simplement, bien sûr, nous devons prendre des femmes compétentes, excellentes. nous avons une difficulté qui est liée d'ailleurs à un décret, je crois, qui avait été pris par le gouvernement précédent, certainement avec de bonnes intentions, mais qui nous pose problème, c'est que si je choisis, pour les proposer au rang d'ambassadeur, la fonction d'ambassadeur, si je choisis des gens du ministère, je ne peux prendre que des gens qui ont déjà exercé suffisamment d'années dans les fonctions d'encadrement. c'est un décret qui a été pris, je ne sais pas exactement quand, qui d'ailleurs s'est retourné contre deux ambassadeurs qui avaient été nommés par le président précédent, le président Sarkozy, qui avaient nommé à la fin de son mandat deux ambassadeurs en demeurant des gens tout à fait compétents, mais qui n'avaient pas l'ancienneté dans les fonctions d'encadrement. Et donc, il y a eu un recours et ces deux personnes ont été annulées. Donc, voyez bien la difficulté qui est la mienne, non, ce n'est pas le sujet, mais enfin, je vous le dis en passant, parce que c'est un vrai sujet, c'est que, à la limite, si je nommais des personnes, des femmes qui ne sont pas du Quai d'Orsay, je peux nommer, à la limite, non pas n'importe qui, mais des gens sans conditions particulières, je ne peux pas non plus nommer que des personnes qui ne sont pas du Quai d'Orsay. Et si je veux nommer des personnes du Quai d'Orsay, ce que j'ai fait, puisque pour nommer 40% d'ambassadeurs, d'ambassadrices, il faut quand même prendre beaucoup de celles qui sont en situation, au bout d'un certain temps qui va venir très très vite, je n'ai plus de vivier pour nommer suffisamment de personnes. Donc on est devant, on n'est pas encore maintenant, mais on n'est pas loin de cette contradiction, et donc j'ai nommé Madame Barbier, non, ce n'est pas un faux problème. Ah non, oui, mais d'accord, enfin, voilà, bon, Jacques, je vois que, j'aurais dû rester dans mon sujet, que toutes les femmes qui sont ici ne partagent pas, donc moi, je trouve que la nouvelle politique menée par le ministre est absolument... Vous me faites penser, cher Ami Miard, c'est une anecdote, ça me permettra d'arrêter un instant ce débat à une tension presque insoutenable. J'avais eu une conversation avec une de vos anciennes collègues, qui était du même mouvement que vous, qui était maire à Paris, dans un arrondissement, et que j'appréciais. Et elle n'était pas du tout féministe, alors là, pas du tout. Et nous avions eu une conversation, comment faut-il appeler les maires, etc. Et elle m'a dit, écoutez, moi, j'ai pris une décision dans mon arrondissement, je demande à mes collaborateurs de m'appeler monsieur le maire. Donc, oui, bon, voilà, bon, je laisse ça de côté, je reviens à notre sujet. Écoutez, Jacques, demain, la commission va auditionner Nadja Advalo-Belkacem sur la situation des femmes dans le monde, j'espère que vous serez là et que vous pourrez faire état de vos opinions. Je reviens au sujet que je n'aurais jamais dit qu'il est. Donc, Mme Barbier était directrice, a été nommée ambassadrice d'Afrique du Sud. Bon, M. Bigot, là, dont on parle ce jour-ci dans tel ou tel journal, lui, était depuis plus de 4 ans en poste, la moyenne en général dans sa direction est de 3 ou 4 ans. J'estimais, compte tenu de tout cela et compte tenu de l'action qui était menée, qu'il convenait qu'il soit d'affecter un autre poste. J'ai, quant à Félix Pagano, il est conseiller diplomatique du gouvernement, c'est un homme extrêmement compétent et il est évidemment quelqu'un d'extrêmement précieux. Par ailleurs, ou pas par ailleurs, j'ai, voyant que la situation en Afrique n'était pas une situation facile, qui avait lieu à la fois de bien la tenir et de bien l'anticiper, j'ai nommé à la direction d'Afrique M. Béliard, que certains d'entre vous connaissent, qui est un excellent connaisseur de l'Afrique, qui est ambassadeur précédemment à Addis Abeba et qui connaît très bien tout cela et qui fait un travail remarquable dont vous voyez d'ailleurs la traduction dans tout ce qui se passe tous les jours parce que ça ne se fait pas par hasard. Ce sont des gens qui travaillent et plutôt 20 heures sur 24. Et puis, comme le font d'ailleurs les Britanniques, comme ne le font pas assez les Français, voyant que la question du Mali était une question qui requérait les compétences de direction différentes, j'ai créé un groupe de travail, ce que les Anglais appellent Task Force, pour mettre en commun tout cela, travailler étroitement avec la défense pour éviter des choses qui dans le passé ont pu opposer les uns à les autres, ça marche extrêmement bien et l'un des diplomates qui est apparu les plus compétents dans cette affaire est un garçon que peut-être certains d'entre vous connaissent qui s'appelle M. Huberson qui fait l'aller-retour très souvent d'ailleurs pour Bamako qui a dans la discrétion mené une mission extrêmement utile à Kidal il y a quelques jours et qui a encore il y a quelques jours négocié ce qu'on appelle la conclusion d'un sofa je vais vous expliquer dans un instant ce que c'est qui a été bien utile pour nos affaires alors bon et ça par rapport à la question je ne sais pas si c'est M. Polatocco ou M. Loul ça vous montre comment on travaille concrètement il y a la question des prisonniers la France a fait un certain nombre de prisonniers et en particulier dans les prisonniers la question est quand on fait les prisonniers on ne va pas les garder alors qu'est-ce qu'on fait nous devons les donner à la partie malienne mais comme vous le savez peut-être la partie malienne les maliens ont dans n'ont pas abroger la peine de mort et nous ne pouvons pas nous donner livraison si je puis employer ce terme de prisonniers s'il n'y a pas une clause qui garantit que la peine de mort ne leur sera pas appliquée donc il a fallu vérifier tout cela négocier tout cela c'est ce qui est fait ça s'appelle la SOFA je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ça s'appelle la SOFA ça doit être status of quelque chose et c'est monsieur Huberson qui l'a fait et qui l'a fait de manière très compétente voilà mais j'entends à la fois bien sûr privilégier comme c'est normal les compétences dans mon ministère mais je vous confirme que c'est le ministre qui décide pour ce qui concerne son ministère et non pas l'inverse et c'est comme ça que ça fonctionne bien et je confirme que ça fonctionne très bien et que j'ai affaire à un personnel extrêmement compétent qui sert très bien la France et qui est heureux de servir la France je continue je crois que j'ai éclusé à peu près la question du Mali je vais passer maintenant à la Syrie avant de terminer par la Tunisie la Syrie la situation la situation est épouvantable nous sommes près du deuxième anniversaire vous avez les organismes officiels disent 70 000 morts mais de ce que nous disent un certain nombre d'autres organismes on doit être plus près de 90 000 ou de 100 000 que de 70 000 c'est un carnage absolument épouvantable il y a recensé 1 million de réfugiés ce qui veut dire beaucoup plus dans la réalité je citais l'exemple de la Jordanie mais je pourrais citer l'exemple du Liban petit pays mais combien cher à notre coeur où plus de 20% de la population maintenant est d'origine syrienne vous voyez ce que ça peut représenter sur un pays comme la Syrie ou comme la Jordanie et puis vous avez des millions et des millions de personnes déplacées avec toutes les conséquences que ça a évidemment sur les situations individuelles avec des gens qui n'ont pas à boire pas à manger vous pouvez imaginer ce que c'est enfin vous n'avez pas imaginé vous le savez ce que c'est que d'être dans des camps ou bombardés par l'aviation avec des températures qui ne doivent pas être plus clémentes que celle-là dans tel ou tel coin de Syrie ou dans un désert de Jordanie donc vraiment ce sont des situations abominables et dans un rapport que je lisais il y a récemment qui n'était pas du tout fait pour être un rapport littéraire il y avait une conclusion qui m'a frappé et l'auteur du rapport disait de plus en plus la Syrie ressemble à une fausse commune c'était effrayant comme image alors par rapport à cela qui est un échec effrayant quelle est la position de la France dont les instruments peuvent évoluer avec le temps mais dont la ligne reste la même et la France ayant souhaité à chaque étape être parmi les premières à prendre des initiatives il y a la dimension humanitaire il y a la dimension politique et puis il y a la dimension sécuritaire militaire ce plan politique d'abord puisque la bonne solution est ou serait une solution politique nous sommes ceux qui ont les premiers favorisé la constitution de la coalition nationale syrienne monsieur Al-Khatib vous vous rappelez peut-être qu'au moment où nous avons les premiers reconnu la coalition d'Al-Khatib il y a eu beaucoup de scepticisme d'abord nous étions les premiers c'est à dire que les autres ne le voulaient pas ensuite on nous expliquait qu'est-ce que c'est que ces gens-là et bon les américains à l'époque vous ne voulaient pas entendre parler les européens très peu je me rappelle que la première fois j'ai demandé à ce que Al-Khatib soit invité à déjeuner pour être auditionné par mes collègues des affaires étrangères européennes on m'a dit oh ben non vous savez il ne faut pas finalement on l'a accueilli le bout de la table et aujourd'hui je n'en sais rien je ne sais pas si ça va continuer bon la coalition malgré ses difficultés qui dit parce qu'il y a des oppositions internes parce qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires parce que la situation est très compliquée a pris quand même une ampleur pour être le pilier de l'opposition de l'alternative donc ça c'est notre vision politique il faut une politique donc il faut une force politique alternative et nous les français nous souhaitons qu'il y ait un gouvernement alors issu de ces travaux c'est pas facile pourquoi ? c'est pas facile d'abord parce que il y a des divisions internes qu'on peut imaginer c'est pas facile parce que le gouvernement évidemment ça donnerait une assise considérable parce que qui dit gouvernement dit reconnaissance possible par les différents états du gouvernement dit moyens donnés à ce gouvernement mais certains de ceux qui au sein de la Syrie réfléchissent à ces questions disent oui les gouvernements d'accord mais à condition de disposer de finances et d'armes parce que si le gouvernement en question ne peut pas disposer de finances pour aider la population syrienne au bout d'un certain temps les syriens vont dire écoutez monsieur vous êtes bien gentil vous êtes le gouvernement mais vous êtes le gouvernement de quoi ? et les armes c'est évidemment la question est-ce que si c'est un gouvernement il faudrait qu'il s'installe en Syrie et s'il s'installe en Syrie il faut qu'il puisse se protéger contre les bombardements de Bachar qui est-ce qui va lui fournir des armes qui des armes donc bon il y a des discussions en ce moment qui sont assez complexes est-ce que ça va être possible pas possible en tout cas nous nous poussons dans cette direction soutenir la coalition nationale syrienne lui donner les moyens de travailler la reconnaître nous avons reconnu un ambassadeur vous savez nous sommes les premiers à l'avoir fait et nous allons dans les semaines qui viennent essayer de donner des locaux à cet ambassadeur pour que vous me direz c'est plutôt symbolique autre chose mais le rôle de la France est quand même d'être sur la ligne qu'elle a définie la première à avancer nous avons reçu la coalition nationale syrienne au mois de juillet nous avons été les premiers également alors ça c'est pas sur le plan politique c'est sur le plan humanitaire mais les choses sont liées à faire passer de l'aide directement aux zones libérées à travers notre ambassadeur monsieur Chevalier qui fait un travail remarquable dans cette direction nous aidons concrètement les médicaments le reste nous avons des contacts ce n'est pas un hasard si beaucoup des Syriens qui ont fait défection viennent en France pour se réfugier il y a des liens etc et dans des conditions que je n'ai pas à décrire publiquement nous sommes en contact avec beaucoup de gens en Syrie donc ça c'est l'aspect politique et l'aspect humanitaire au cours des dernières semaines nous avons pris une autre initiative sur laquelle je ne m'étendrai pas mais que je veux citer par honnêteté pour votre commission c'est que en discutant avec les russes lors du voyage du président français auprès du président Poutine les russes jouent évidemment un rôle important même si aujourd'hui ils bloquent malheureusement au conseil de sécurité la possibilité d'un accord ils soutiennent Bachar militairement mais si on veut arriver une solution politique on a besoin du concours des russes et donc nous avons travaillé ensemble à l'idée qui n'a pas encore abouti je ne sais pas si elle aboutira d'une liste de responsables syriens qui seraient acceptables par la coalition nationale de monsieur Al-Ratib puisque vous avez vu qu'Al-Ratib d'une façon très audacieuse qui d'ailleurs a été contestée par un certain nombre de ses propres amis a dit écoutez moi je ne veux pas parler avec Bachar al-Assad puisqu'il est responsable de beaucoup des massacres mais en revanche je peux parler avec certains éléments du régime même si ce ne sont pas du tout mes amis et même mes adversaires parce que je veux qu'on en sorte c'est très difficile pour quelqu'un qui est un résistant etc. mais il l'a fait et donc nous avons discuté de cela avec les russes nous avons aussi discuté avec les américains et il y a je ne veux pas être plus précis là-dessus des échanges qui ont lieu en ce moment entre les uns et les autres pour voir si effectivement on pourrait trouver une solution politique dans la ligne de ce qu'on a appelé l'accord de Genève vous rappelez ce que c'est que l'accord de Genève qui a été signé que j'ai moi-même signé mais qui n'a pas pu être appliqué parce que nous n'étions pas d'accord les uns et les autres sur ce que ça signifiait pour Bachar et Assad donc voilà ce qui est fait sur le plan politique sur le plan humanitaire quant à la question que pose Mme Adeline mais que beaucoup d'autres évidemment ont à l'esprit la question des armements et la question de l'embargo et la question européenne juridiquement la position à prendre sur l'embargo est définie au niveau européen et elle est définie par consensus il y a eu un embargo qui a été décidé il y a un certain temps et cet embargo venait à échéance il y a quelques jours quelques semaines la Grande-Bretagne et nous-mêmes avons dit notre disponibilité à ce que cet embargo soit allégé pourquoi ? parce que on comprend bien l'idée de l'embargo qui est de dire on ne va pas ajouter des combats au combat des armes aux armes il y a déjà suffisamment d'armes et bon le problème c'est que cette position qui d'un point de vue théorique est parfaitement défendable se heurte au bout d'un certain temps à la réalité si vous avez d'un côté des résistants le combat est légitime et que nous soutenons qui se font bombarder par d'autres qui eux sont alimentés en armes alors qu'eux-mêmes ne sont pas alimentés c'est une position qui n'est quand même pas très facile à tenir donc nous avons voulu aller vers un certain allégement nous avons recueilli de la part de plusieurs de nos collègues nos positions et finalement nous sommes mis d'accord sur une formule qui est triple d'une part nous allons revoir cette question au maximum dans trois mois d'autre part nous avons levé l'embargo pour certaines dispositions non létales et troisièmement nous avons employé une formule qui je le reconnais est assez ambiguë mais c'est bénéfice de son ambiguïté qu'elle a pu être acceptée qui est que nous excluions de l'embargo ce que nous appelions l'assistance technique restant à définir ce qu'est exactement l'assistance technique voilà où nous en étions il y a disons quelques jours mais ce n'est pas mystère de vous dire que la France réfléchit avec les données juridiques que je viens de dire c'est à dire que c'est une décision européenne à aller plus loin dans la levée de l'embargo compte tenu de ce qu'est la situation alors on dira oui mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec ce que vous essayez de faire politiquement pour trouver une solution nous ne le pensons pas nous pensons qu'au contraire si nous voulons faire bouger Bachar el-Assad il faut lui faire comprendre qu'il ne peut pas l'emporter par les armes et donc il y a un rapport de force si j'allais dire nouveau à créer bien évidemment il y a cette contrainte juridique que je vous ai dites et actuellement les européens ne sont pas sur cette position mais il nous semble au président de la république et moi-même au premier ministre aussi que c'est la position juste qu'il faut prendre et donc dans les jours qui viennent il y aura un certain nombre de démarches qui seront faites en ce sens voilà je ne sais pas si j'ai été trop long trop court je veux dire un mot de la Tunisie et de la Turquie puisque des questions étaient posées sur la Turquie vous avez vu mais ça c'est un peu hors de votre question que après bien sûr en avoir discuté avec le président de la république et le premier ministre dans une conversation que j'ai eue avec mon homologue monsieur Davoutoglou j'ai dit que la France était prête à lever le chapitre 22 de la discussion sur l'Europe puisque la France était accusée de tout bloquer etc chapitre 22 c'est celui qui concerne les régions nous ne préjugeons pas de ce qui va devoir être fait mais nous pensons que il y a lieu de reprendre langue avec les Turcs par ailleurs sur la question arménienne etc qui a donné lieu d'ailleurs à certains affrontements encore je le sais l'autre jour à l'Assemblée ce qui prouve que tout ça est quand même très malheureusement vivace nous réfléchissons compte tenu de ce que sont les données juridiques et constitutionnelles qui existent pas seulement la décision rendue par le Conseil constitutionnel nous réfléchissons à la façon de réserver de respecter ce que pensent les uns et les autres et en même temps d'essayer d'avancer car la Turquie quoi qu'on pense sur le plan juridique sur le plan pratique et politique est un pays important avec lequel nous souhaitons avoir des bonnes relations tout en étant très vigilants sur un certain nombre d'aspects les droits humains et d'autres aspects encore le dernier point c'est sur la Tunisie bon je n'ai pas de position et même si j'en avais je n'aurais pas en avoir sur la composition du gouvernement parce que ce n'est pas la France qui a à se prononcer sur ces sujets je veux dire simplement que si on élargit au-delà de la Tunisie il me semble que en ce qui concerne les printemps arabes une fois qu'on a dit ce que nous disons tous c'est à dire que les révolutions ne sont pas linéaires que tout ça prend du temps etc si on veut essayer de pousser un peu plus loin le raisonnement il me semble qu'il y a malgré des différences qui existent d'un pays à l'autre on ne peut pas comparer l'Egypte 85 millions d'habitants la Tunisie etc ne tomberont pas dans ces simplifications mais d'un pays à l'autre malgré des différences il y a au moins trois évolutions qu'on constate dans la phase où nous sommes de ces révolutions premièrement il y a une polarisation de la scène politique entre force islamiste pour parler de manière simple et non islamiste et c'est particulièrement vrai en Egypte et en Tunisie la Libye n'est pas touchée par cette même polarisation mais là-bas il n'y a pas de tradition politique et partisane et le processus constitutionnel malheureusement a pris du retard donc ça c'est la première notation la deuxième notation c'est que partout dans ces pays nous avons des problèmes très importants de sécurité et l'état libyen nous avons accueilli nous français une conférence sur ces questions de sécurité en Libye à la demande des libyens nous avons des problèmes évidemment qui existent en Egypte avec les heurts avec toute une série de difficultés et puis en Tunisie même si heureusement c'est très rarement meurtrier nous avons quand même des phénomènes de violences et des phénomènes de délinquance que les autorités tunisiennes sont les premières à regretter donc ça c'est le deuxième phénomène le troisième c'est une désorganisation dans beaucoup de cas de l'économie qui a des conséquences sociales laquelle a des conséquences politiques et donc face à tous ces facteurs d'instabilité quelle doit être l'attitude de la France bon la France a une attitude générale de soutien à ces mouvements pourquoi ? parce qu'on ne peut pas et ça ça fait référence à une conversation très intéressante que nous avons eu l'autre jour avec M. le Président Poutine et M. Lavrov nous discutions de la Syrie et à un moment je ne sais pas si c'est le Président de la République française ou moi-même nous avons dit mais écoutez ça ne peut pas être l'alternative ou bien les dictatures ou bien les terroristes on ne peut pas dire tous ceux qui combattent les dictatures sont des terroristes on ne peut pas donner un choix aux populations ou bien vous avez à subir les dictateurs comme c'était avant et si ce n'est pas les dictateurs c'est les terroristes ce sont les terroristes non nous notre vision des choses c'est il y a un chemin qui est ni la dictature ni les terroristes et qui est un chemin que nous n'avons pas à tracer à la place des peuples mais qui ressemble avec des différences à ce que nous nous appelons processus démocratique c'est quand même ça la vision qui me semble-t-il nous rassemble sans angélisme simplement nous n'avons pas à nous ingérer dans ce que décident ces gouvernements et là-dessus il faut être très attentif mais nous avons à mettre si vous voulez à demander et à assumer notre rôle en respectant quatre grands principes le premier c'est le refus de l'usage de la violence contre le peuple le deuxième c'est la défense des droits fondamentaux notamment des droits des femmes le troisième c'est le respect du pluralisme et des droits des minorités ce que j'appelle moi le ticket de retour et le quatrième c'est la nécessité de réformes en profondeur afin de répondre aux attentes économiques et sociales des peuples c'est ça que la France doit mettre je dirais dans la balance sans s'ingérer pas nous qui décidons pour ces populations mais en disant les choses de manière claire voilà madame la présidente ce que je pouvais dire en réponse à ces quelques questions en espérant mais monsieur Poniatowski est encore là que disant cela je n'ai pas fait trop à la figure merci monsieur le ministre alors il y a encore neuf demandes de prise de parole comme le ministre doit nous quitter à 18h30 je vous demanderai de vraiment poser vos questions en une minute s'il vous plaît même si c'est difficile je le sais Alain Marceau monsieur le ministre je voudrais vous proposer de faire de la politique fiction c'est jamais très facile imaginons imaginons que l'on ne soit pas parti en Libye dans cette désastreuse opération je dis désastreuse opération parce que vous n'ignorez pas monsieur le ministre que nous avons été obligés d'évacuer nos forces spéciales de Benghazi sous la menace des djihadistes il y a peu de cela Benghazi la ville que nous avons libérée précédemment bref passons imaginons donc que nous n'ayons pas mis les pieds les pieds et le reste et les forces armées en Libye est-ce que vous pensez que nous aurions été obligés d'aller au Mali sur les élections au mois de juillet la feuille de route prévoit des élections présidentielles législatives or compte tenu des déplacés des réfugiés autant cela semble facile pour les élections présidentielles cela semble plus difficile pour les élections législatives car on voit bien maintenant que les 500 000 déplacés des réfugiés ne seront pas rentrés dans le nord alors est-ce que la communauté internationale reconnaît très mal à créer tout ce vote s'il n'y avait que les élections présidentielles Merci Gwenegan Bui Oui Madame la Présidente je vous remercie déjà le ministre de l'exhaustivité de ses réponses aux questions qu'ont posées mes collègues il avait mis un certain nombre de choses dans le menu je voudrais en rajouter une mais peut-être pas pour cette séance mais peut-être pour la prochaine fois concernant la situation en mer de Chine parce que cette commission a mis en place un groupe de travail autour de la situation de la Chine et des relations françaises et européennes présidée par mes camarades collègues Lalande et des staux et dans ces entretiens on a beaucoup d'inquiétudes qui remontent sur la situation en mer de Chine les relations de plus en plus tendues entre les différents acteurs tensions militaires contacts de plus en plus nombreux entre pêcheurs et gardes-côtes et tout ça est une étincelle une poudrière très difficile pour tout le monde puisque à peu près un quart du commerce international passe par cette zone ma question mais qui nécessitera de votre part des développements et peut-être une autre séance de travail c'est quelle est la position de la France est-ce que l'on parle est-ce qu'elle est la position de l'Union Européenne est-ce qu'elle parle et est-ce que nous pouvons agir et discuter posé dans cette zone du monde Merci Marie-Louise Faure Oui merci Madame la Présidente Monsieur le Ministre vous avez répondu à la question que je voulais vous poser concernant la Turquie néanmoins Angela Merkel a annoncé aussi des choses est-ce que c'est en concertation on va dire avec l'Allemagne et puis je voulais vous poser une question quel regard portez-vous sur la façon de voir les choses de la Turquie et sur leur façon d'accueillir les réfugiés de Syrie leur regard est-ce qu'il y a eu avec votre homologue des échanges sur la question et puis une question subsidiaire avez-vous des nouvelles de la famille bien sûr de l'ensemble des otages mais tout particulièrement de la famille je sais que terrorisme ne rime pas avec humanisme il y a quand même quatre enfants ça fait trois semaines est-ce qu'il y a possibilité et des contacts suffisants pour au moins envisager leur libération Oui Madame la Présidente merci la question était déjà beaucoup en partie répondue par Monsieur le Ministre je voudrais juste dire un mot qui concerne la transition démocratique le temps de la transition est entendu que vous l'avez bien dit que nous sommes en face de phénomènes soit un peu bipolarisés mais le système de part et d'autre dans vos descriptions tourne autour des régimes basés sur l'ethnie l'ethnicisation de l'état ou bien la religion le système entre l'ethnie et la religion alors comment voyez-vous le temps de cette transition au travers de ces trois éléments Oui merci Madame la Présidente retour sur la Syrie parce que les échos que nous avons de pas mal de gens qui sont en Syrie qui reviennent etc c'est que il y a quand même une très forte crainte de la prise de pouvoir à terme avec des gens qui seraient encore pires que l'actuel régime il faut regarder les choses peut-être qu'elles sont et donc dans ces conditions je comprends bien qu'il ne s'agit pas de choisir entre la peste et le choléra mais je ne comprends pas trop la position américaine et la position aussi du Qatar pour ne pas le nommer donc j'ai bien l'impression quand même qu'il n'y a pas de solution militaire ça on en est d'accord mais la situation politique je ne vois pas comment elle peut véritablement venir dès lors que de part et d'autre c'est la guerre totale et là je voudrais savoir finalement comment on peut en sortir selon vous oui monsieur le ministre je vais changer de continent si vous le permettez et vous interpeller sur l'Amérique latine puisque vous étiez il y a quelques semaines en Amérique latine au Pérou au Panama dont je suis président du groupe d'amitié en Colombie et j'étais très heureux de lire dans votre tribune du 20 février dernier au Figaro puisque j'ai été aussi rapporteur sous la précédente législature d'une mise en information sur l'Amérique latine j'étais très heureux de voir que vous accordez beaucoup d'importance aux relations avec l'Amérique latine et vous abordez aussi des sujets économiques et notamment je vous cite vous parlez d'une part de marché peu flatteuse en Amérique latine pour les entreprises françaises et si l'on accepte les armements nous sommes à une part de marché d'environ 1,5% alors je voulais simplement vous demander si après votre voyage des idées vous sont venues pour essayer de soutenir nos entreprises et tout particulièrement les PME qui sont dramatiquement absentes de soutenir nos entreprises pour conquérir davantage le marché sud-américain merci oui merci madame la présidente monsieur le ministre je voulais avoir votre position sur ce qui se passe en Guinée où il y a des troubles qui peuvent être très inquiétants il y a des élections législatives qui ont du mal à être organisées et il y a peut-être des risques de violence ethnique notamment contre les peuls comme il y a eu en 2010 donc je voulais savoir quelle était votre position sur ce point-là merci beaucoup je vais répondre assez vite si vous avez compris merci vraiment pour ces questions alors là monsieur Marceau il me pose une colle politique fiction qu'est-ce qui se serait passé si la France n'était pas intervenue en Libye j'ai compris vous n'étiez pas un chaud partisan de cette intervention bon la position que nous avions prise à l'époque à l'époque vous vous rappelez nous nous étions dans l'opposition mais nous avions pris il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître une position qui était au soutien de l'intervention donc je ne veux pas aujourd'hui faire comme si ça n'avait pas été notre position simplement sans rentrer dans la polémique parce que je pense qu'en matière de relations internationales politiques étrangères il faut essayer le ministre doit plutôt essayer de rassembler les uns et les autres et les français plutôt que de poser des banderilles mais je crois qu'une chose est d'intervenir autre chose est de suivre et l'une des conclusions que je tire sans refaire l'histoire parce que ça n'a pas de sens c'est que évidemment bon l'intervention ayant eu lieu on s'est occupé de l'intervention après le suivi je ne suis pas absolument sûr qu'il ait été très très présent et c'est là où la question des armements se pose car bon il apparaît pour tous les connaisseurs dont vous êtes que Kadhafi avait encore plus d'armes que tout ce qui était imaginable et qu'il y avait des caches partout etc et comme le suivi n'a pas eu lieu et bien on les retrouve dans beaucoup d'endroits d'ailleurs j'avais eu le témoignage de cela dès le mois de juillet enfin quelques jours après ma prise de fonction s'entend un peu les choses j'ai été faire un petit tour dans cette région et notamment j'étais allé en Algérie et j'étais allé au Tchad j'avais vu le président Déby qui m'avait dit les armes il y en a partout et je le sais moi président du Tchad puisque sur les marchés au sens marché physique il y a des acheteurs alors parfois c'est moi et parfois c'est les terroristes alors en même temps je n'irai pas dans cet exercice de politique fiction et en même temps je dois la vérité de dire que dans les armes qui ont été retrouvées mais vous interrogez peut-être mon collègue Le Drillon là-dessus de manière plus précise bon on n'arrive pas à sourcer toujours d'où ils viennent mais ce n'est pas sur la Libye qui est mise en particulier l'accent de ce qui m'a été dit il y a d'autres pays y compris d'ailleurs des armes prises aux troupes maliennes etc enfin il y a toute une série de choses mais en tout cas comme vous l'avez dit vous-même on ne peut pas refaire l'histoire après M. Chauveau a posé la question des présidentielles des législatives alors je renverrai peut-être à une conversation que vous pourrez avoir avec M. Huberson mon collaborateur qui est revenu avec toute une série de détails techniques que moi je n'ai pas en tête mais ce que j'ai compris c'est que de toutes les manières et c'est là où les groupes politiques dont leur diversité puisque je pense que là-dessus nous sommes tous d'accord doivent vraiment faire connaître leur position il faut qu'il y ait un accord des groupes politiques maliens pour que ces opérations aient lieu et que les listes électorales soient qui sont correctes soient considérées comme correctes ce n'est pas parce qu'on attendrait trois mois de plus qu'on répondrait davantage à la question que vous posez bon mais il y a un moment où il faut comme on dirait vulgairement fixer les compteurs mais pour ça il faut qu'il y ait un certain accord des uns et des autres et il est tout à fait à notre portée mais il faut que les forces politiques maliennes entrent dans ce jeu-là j'ai plus les chiffres exactement à l'esprit mais par exemple monsieur Berson m'a dit qu'il y avait dans tel pays d'Afrique pas mal de doubles nationaux maliens bon et il faut évaluer la liste de ces doubles nationaux il y a une liste mais on peut dire ah mais attention la liste n'est pas à jour il faut faire le recensement de tous les doubles nationaux mais ça ça peut prendre deux ans à ce moment-là s'il faut faire ce recensement-là pendant deux ans il n'y aura pas d'élection donc vous voyez il faut qu'il y ait comme ça existait dans d'autres pays un moment et très vite c'est maintenant un accord de bonne volonté de toutes les formations politiques pour dire la liste a été établie bon il peut y avoir telle ou telle modification mais enfin en gros c'est cette liste-là alors sur la mer de Chine c'est un vrai vrai sujet je ne suggère pas de le traiter au cours de cette séance mais je suis à votre disposition si vous avez la gentillesse de me le rappeler lors d'une prochaine audition et je préparerai à votre intention des éléments tout à fait précis Madame Faure a soulevé la question de la Turquie alors c'est vrai que Madame Merkel a pris position quelques jours après je n'aurai pas l'outre-écrudence de penser que le fait que la France ait pris position l'a amené elle-même à prendre position mais enfin bon il y a des coïncidences qui peuvent faire réfléchir nos positions étaient connues donc nous l'avons dit à nos amis allemands mais c'est vrai que par rapport à une position qui auparavant était fermée on a le sentiment qu'il y a eu une petite ouverture de nos amis allemands accueil j'arrive mal à brunir des réfugiés Syrie qu'est-ce que vous avez dit la vision que vous avez de la position de la Turquie sur la situation excusez-moi oui alors la Turquie d'abord elle a accueilli beaucoup beaucoup de réfugiés dans des camps et donc c'est pour elle évidemment une charge considérable en même temps la Turquie est particulièrement attentive à la fois au problème syrien en général et au problème kurde en particulier et nous discutons cela fréquemment avec mon collègue monsieur Davoutoglou parce que c'est un vrai souci pour eux qui d'ailleurs dans l'opinion publique turque et dans le débat politique turque est souvent pris en compte et donc lorsqu'on aborde ces questions avec eux il faut avoir ça à l'esprit la question des otages je ne veux pas vous savez que c'est un point sur lequel le gouvernement français est à la fois très déterminé et très discret je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir pour ce qui concerne la famille qui a été enlevée au Cameroun et puis à la frontière du Nigeria c'est une famille remarquable que j'ai vue l'autre jour personnellement au Quai d'Orsay qui ne souhaite pas du tout qu'il soit fait de publicité sur son compte et sur elle qui est extrêmement courageuse et nous suivons tout cela de très près je me rendrai moi-même d'ailleurs vendredi prochain au Nigeria au Cameroun pour rencontrer les présidents de ces deux pays pour faire le point vous savez que un groupe a fait état d'une revendication etc donc nous travaillons pour qu'il y ait la libération de ces otages d'autant que une situation extrêmement dure puisque comme vous l'avez souligné vous-même il y a sept personnes qui sont concernées dont quatre enfants et le plus petit en quatre ans et demi donc il faut imaginer ce que ça signifie vraiment une situation terrible pour des familles très très courageuses donc c'est quelque chose que nous suivons l'ensemble des services en liaison bien sûr avec les pays concernés directement sur place et nous sommes mobilisés le centre de crise enfin je ne veux pas en dire plus sur la transition pas facile la question qui est posée bon c'est tout n'est-ce pas j'aurai l'occasion si vous le voulez de revenir là-dessus et de vous en parler directement mais nous essayons de 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 dire à nos interlocuteurs que précisément il faut que ce mécanisme de transition intervienne et que il faut discuter avec tout le monde dès lors que dès lors que j'y insiste deux principes sont respectés d'une part puisque vous parlez du Mali l'intégrité pas question de pouvoir discuter avec des personnes dont l'existence même consisterait à contester l'intégrité du territoire et deuxièmement la renonciation non seulement la renonciation mais la condamnation du terrorisme parce que sinon évidemment il n'y a pas d'objet de discussion mais cela étant acté il faut quand même qu'on entre dans la discussion avec des processus des procédures des dates et ça c'est à la commission de le faire monsieur Billard a dû nous quitter je crois bien sûr on l'excusera il ne comprend pas bien la position des américains quel est le rôle des extrémistes etc ce que nous disent nos services et les grands spécialistes de ces questions en Syrie c'est que les mouvements ultra radicaux sont pour le moment très minoritaires mais ce qui est vrai et que nous expliquons aux russes c'est que plus le conflit dure plus il risque évidemment de prendre le dessus ce qui serait désastreux pour la Syrie pour les syriens et aussi pour les russes qui ne peuvent pas souhaiter qu'il y ait un chaos généralisé voilà où nous en sommes aujourd'hui les deux dernières questions sur Panama alors oui je me suis rendu en Amérique latine d'abord parce que c'est mon rôle évidemment de me rendre dans toute une série de pays et puis parce que j'ai considéré que nous n'accordions pas assez à un certain nombre de ces pays la place qui leur revient prenez les trois pays que j'ai visités qui sont le Pérou la Colombie et le Panama quand vous les additionnez c'est l'équivalent du Brésil pour nous la Colombie bon il y a une image qui est un peu grossière comme ça on dit la Colombie qui sont les Farc etc mais c'est un pays de 47 millions d'habitants qui a un taux de croissance depuis des années de plus de 5% et qui est très bien disposé vis-à-vis de la France de même d'ailleurs que le Panama et le Pérou et avec lequel il y a des possibilités considérables donc moi vous savez je porte ce qu'on appelle la diplomatie économique et le président du Panama va venir ici le 31 mai puisqu'il est reçu par le CDE le président de la République le verra il y a sans lier une chose et l'autre toute une série de travaux importants nos entreprises certaines sont présentes par exemple la grande entreprise Vinci est en train de bâtir le troisième pont sur le canal par exemple ceux-ci par exemple ceux-là Alstom est en train de faire la ligne bon enfin il y a beaucoup de choses qui se sont faites mais c'est vrai que les PME c'est vrai que c'est compliqué ils ne sont pas très présents et que ce soit les contrats de commerce ou les grands contrats on a un champ considérable considérable devant nous mais on ne le fait pas suffisamment donc je pense que ces visites et puis il y a aussi des choses à faire dans d'autres domaines que ce soit civils ou militaires ces visites peuvent être utiles en tout cas c'est dans l'esprit dans cet esprit que je l'ai fait et je fais accompagner d'entrepreneurs enfin la dernière question est posée par une petite thèse sur la Guinée il y a eu plusieurs morts dans des manifestations dans la perspective des élections générales nous avons fait passer comme c'est notre rôle au président Alpha Condé et à l'opposition des messages de retenue nous lançons un appel au dialogue politique en condamnant la violence en demandant le respect du droit de manifester l'engagement à des élections libres et transparentes bien évidemment nous ne pouvons pas le substituer aux uns et aux autres mais il n'y a pas de solution dans la violence en tout cas l'inquiétude que vous exprimez si j'ai bien compris il y a beaucoup de gens qui la partagent par rapport à un pays et à des responsables que nous connaissons et il faut éviter qu'il y ait le cycle de la violence qu'on a connue ailleurs voilà Madame la Présidente ce que je pouvais dire en quelques mots j'espère avoir répondu en tout cas en partie à vos questions Merci beaucoup Monsieur le Ministre c'était évidemment très éclairant pour nous ce que je vous proposerai c'est peut-être la prochaine fois que nous puissions évoquer la question de la mer de Chine évoquée par Wéné Gambui la Corée du Nord parce que l'Iran peut-être parce qu'on n'a pas parlé de l'Iran on n'a pas parlé de l'Iran exactement et si vous pouviez nous faire un bilan de votre voyage en Amérique latine un peu plus exhaustif et puis je pourrais vous parler aussi sans vous montrer les diapositives du voyage très passionnant qu'après avoir accompagné François Hollande en Russie j'ai fait au Kazakhstan en Ouzbékistan et en Turkménistan qui sont des pays qui ne viennent pas spontanément à l'esprit de tous lorsqu'on parle de la décentrale mais qui sont des pays très importants très bien disposés à l'égard de la France c'est d'ailleurs vraiment un constat qu'on fait partout et où il y a beaucoup beaucoup de choses à faire sur le plan économique sur le plan culturel sur le plan stratégique donc je suis à votre disposition merci beaucoup merci beaucoup